Musique Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour la suite de avec Clément. Avant de commencer, je sais que vous allez sûrement me dire oui mais Aida, pourquoi t'as pas refait les scènes comme la nouvelle option du jeu que le créateur a fait ? Simplement parce que c'est une option très intéressante de tout ça mais je me dis que vous ne regardez pas forcément tous les crushs et que par exemple vous préfériez avoir tout l'épisode en tant que mon personnage qui est avec Clément du coup que juste par exemple la vidéo avec Evan et plus les autres choix à la fin avec mes crushs et même moi je trouve ça plus intéressant pour moi de voir avec mes autres personnages et tout parce que créer des personnages est prêt pour donc voilà mais c'est une option très intéressante que je testerai pour voir justement les moments avec les crushs qu'on a pas donc voilà donc l'épisode, je sais pas encore combien de temps l'épisode aura pris avec le montage le premier enfin le premier avec Evan en gros parce que c'est la découverte et que je découvre tout ça mais du coup oui bon là j'aurais moins de surprises du coup vu que j'ai déjà vu les dates avec Evan c'est ça l'inconvénient du coup c'est pas grave je préfère faire ça parce qu'il y a une personne qui engage juste pour Clément et qu'elle n'aura pas vu les dates pour Evan et on va dire pourquoi elle fait juste de moi avec Clément du coup voilà je vais juste faire la partie là du coup vous allez découvrir des nouveaux personnages c'est cool je crois que je vous avais déjà mis une petite description il me semble on met les souvenirs des autres donc là on va à un coin de Diane ou du peu rose donc ça va faire un peu bizarre mais c'est dingue c'est parti c'est parti continuons enfin nous recommençons vous commen... je commence non je recommence vous commencez c'est parti bah 9 septembre depuis le concours cinémac dès vendredi dernier je me sens un peu plus apaisée au lycée première fois depuis mon arrivée à la nuit scolaire dernière je n'ai pas la boule au ventre à cause d'un mystère à résoudre ou d'un secret trop lourd à porter c'est pour cela qu'aujourd'hui est le jour idéal pour proposer à Clément de sortir en vie ou d'aller manger quelque part ensemble on est mercredi alors même s'il est un peu tard pour lui demander Clément a probablement au moins une petite heure de libre dans l'après midi au pire je lui demanderai si c'est possible de se voir la nuit prochaine mais j'aimerais que ça se fasse au plus vite avant que quelque chose ne vienne me trouble à nouveau je sens qu'aujourd'hui va être une très bonne journée bonjour mon lapin bien dormi ? oh tu as une mine radiosse Diane tu me cacherais pas quelque chose tu es un amoureux ou une amoureuse c'est ça ? maman tu m'as l'air différente tu as fait quelque chose à tes cheveux j'ai simplement mis mon nouveau rouge à lèvres c'est un petit stagiaire qui me l'a offert c'est mon petit frère pour me remercier de l'avoir fiancé je lui ai parlé hier au travail justement je lui ai dit que j'étais certaine que tu trouverais bientôt quelqu'un je suis désolée de t'oser te voir mais tu te trompes c'est juste qu'il y a moins d'histoires au lycée en ce moment en plus aujourd'hui c'est l'élection des délégués et de classe on a deux heures d'HLP qui saute et j'avais pas de devoirs pour aujourd'hui ah la jeunesse ça me manque tout ça je serai pour avoir des devoirs à faire tu peux faire les miens quand tu veux allez assez plaisantée tu ne vas pas arriver en retard et te relier ta journée alors que tu es de si bonne humeur même ma relation avec ma mère va mieux dernièrement je lui ai presque totalement pardonné de m'avoir caché l'existence de mon demi frère je vais tout faire pour pouvoir passer du temps avec Clément aujourd'hui histoire de rendre cette journée encore plus belle et même si j'adore le jeu, le travail des scénaristes et des illustrateurs j'en veux grave aux gens à la tête de la société qui traite les joueurs comme des vaches à lèvres je comprends en effet salut les gars, c'est la première fois que je te vois au lycée Marion Nantes comment ça va, tu t'entendrais bien dans ta classe ? tout va pour le mieux oui grâce à toi j'ai fait connaissance de Molly c'était pas vraiment la phrase non c'est vrai et on s'entend super bien surtout elle est fan des mêmes jeux vidéo que moi en plus par contre j'ai du mal à... j'ai du reparler à Emily et... un peu contre... j'ai du reparler à Emily un peu contre mon vrai mais on a pas l'air si horrible que ça ça confirme ce que tout le monde me dit au sujet d'Emily j'avais tort de me faire des soucis elle a simplement me dit c'est moi enfin soit quand même flottante qu'elle ait joué un minuscule rôle dans le harcèlement d'une fille et qu'elle ait tout orchestré elle reste quand même une harceleuse ça te ressemble pas de parler de quelqu'un comme ça Evan ? tu es le premier à accorder des secondes chances aux gens d'habitude malheureusement Emily est plutôt à sa deuxième chance Clément avait raison de s'aimer fidèle et ce n'est que maintenant que je le vois même si elle avait cette fois réellement appliqué de ses erreurs je me sens pas encore prêt à espérer qu'elle ait compris et c'est pour être déçu par la suite vous n'en faites pas je garde l'œil ouverte euh... vous n'en faites pas je garde l'œil ouverte si jamais j'entends quoi que ce soit de louche je vous le fais savoir Coucou Marion, coucou frère de Marion, coucou Diane vous vous parlez de quoi ? vous avez l'air sérieux ? à quel point monsieur, qu'est-ce qui veut pécho madame ma soeur ? grave genre il y a des hôtels pour ça on n'a pas à subir cette tension en plein milieu des couloirs beurk bon on vous laisse, on doit rejoindre des potes avant le début du cours, à bientôt ou pas, si ça se trouve l'une entre nous va mourir subitement et tragiquement et la dernière fois qu'on se voit la vie est parfois cruelle sans vraiment aucune raison très bien alors à bientôt j'espère c'est mieux salut maintenant et Molly ont rejoint leur groupe d'amis qui comprend effectivement Amy peut-être que maintenant qu'elle a trouvé des amis qui savent ce qu'elle a fait et je lui parle quand même elle m'en veut un peu de d'avoir et bien d'exister en fait est-ce qu'on devrait s'inquiéter pour Molly ou c'est juste son sens de l'humour ? l'humour je sais pas mais elle est tout le temps comme ça d'après Marion tu n'as pas à ajouter ça à ta liste de problèmes à régler si ça peut te rassurer comme je sais à quel point tu peux être soucieuse du bien-aider des vœufs c'est gentil de vouloir me rassurer mais justement ces derniers jours ça va mieux tout est résolu soit en cours de résolution ou par les personnes concernées ah ça tombe bien parce que je devais être nerveuse à te demander et je voulais pas t'embêter plus que nécessaire un service ? quoi comme service ? rien de bien compliqué t'en fais pas quoi que c'est quand même un engagement sur le long terme tous les ans je me présente à l'élection des délégués avec Rachel cette année euh tous les ans je me présente à l'élection des délégués avec Rachel cette année elle s'y présente avec Nabil j'aurais voulu savoir si tu as accepté de te présenter à l'élection des délégués à mes côtés en tant que déléguée suppléante c'est juste pour la forme comme il me semble que personne d'autre s'y présente j'ai déjà demandé à Clément qui m'a dit que c'était pas son truc avec plaisir c'est marrant que les 7 personnes à se présenter à l'élection des délégués soient des délégués du CDL on est des délégués dans l'âme merci beaucoup tu me sauves la vie si je peux faire quoi que ce soit en retour pour te remercier bah non c'est normal ne t'en fais pas disons juste que si jamais j'ai besoin d'un passe-parceau du lycée je crie derrière moi je me suis retourné les filles est-ce que tout va bien ? Diane tu ne vas pas revenir je viens d'avoir les producteurs de The Star Machines au téléphone ils veulent me voir au plus vite pour une audition télévisée moi je suis rassurée et ce sont des cris de joie que j'ai entendues alors félicitations Bella sur le mérite c'est dommage que je suis arrêtée c'est dommage que je suis arrêtée l'audition téléphonique à Capela de Béatrice il y a quelques secondes près à les entendre Béatrice a déjà une place à un final assurée et elle a été époustouflée apparemment c'est la première fois que Claudine flamant leur recommande quelqu'un vous pouvez me remercier et remercier tout ce que machin aussi je suppose mais moins quand même c'est mon article qui a probablement fait la différence ça me fait plaisir de les voir toutes les quatre bien s'entendre petit à petit les choses s'arrangent de tous les côtés j'aurais pensé trouver Rachel ici mais elle n'est visiblement pas encore rentrée allez s'il te plait je vais vous le dire pour la première fois non c'est non ok ok pas grave c'est pas drôle mec qu'est-ce qu'il y a ? ah il te manquait plus que toi te connaissant tu vas être de leur côté non ? ça dépend de quoi il s'agit un gars de notre équipe de basket s'est cassé la cheville hier soirée et on est en arrêt pour trois semaines on a besoin de quelqu'un pour le remplacer histoire d'avoir un nombre de joueurs assez élevé pour nos entraînements en plus comme on a pas de match officiel les trois prochaines semaines il n'y a pas besoin que le remplacement soit un élève il n'y a même pas besoin que le remplacement soit un mec d'ailleurs on essaye de convaincre Thomas encore un peu et après on va demander à Madame Vasseur c'est sûr qu'elle est cool et qu'elle ira lui elle c'est pour ça que je méprise les adolescents et en particulier les adolescents du genre masculin on leur dit non et ils comprennent essaie de me convaincre il a raison s'il ne veut pas il ne veut pas allons demander à Madame Vasseur et sinon on campe devant les toilettes des mecs et on supplie tous les gens qui passent je veux juste qu'il me donne une seule bonne raison de ne pas pouvoir nous rendre service juste pour aujourd'hui en attendant de trouver quelqu'un d'autre je pense qu'il a simplement peur de perdre d'être nul, de se ridiculiser qu'on lui fasse devant de la poussière que encore ma façon ne va jamais finir à ce risque il faut que j'intervenne avant que Thomas ne s'énerve et ne les colle tous les deux Thomas ne peut pas aujourd'hui parce qu'il en tout cas parce qu'il en tout début d'après-midi il doit il est censé passer chez moi déposer notre chat je suis censé le garder d'aujourd'hui parce que Thomas a un rendez-vous médical je crois et Java ne peut pas être laissé en surveillance toute une journée il risquerait de tout casser votre chat ah oui ça me dit quelque chose cette histoire un chaton dont vous occupiez l'année dernière et qui avait élu domicile au lycée c'est ça ? oui enfin c'est plus vraiment un chaton depuis tant ok bon on va dire que ça ira pour cette fois viens Dan j'ai cru voir madame Vastor sortir de son bureau merci d'avoir trouvé une excuse pour moi mais non merci je me serais fait une joie de les envoyer en col pour ainsi devoir d'innocine par contre si jamais tu voulais que je dépose vraiment Java il faudrait que je suis pas sûr que tu aies quoi à l'accueillir chez toi parce qu'il a vraiment constamment besoin d'attention et de t'amener Beryl un après-midi il faudrait que tu aies la bonne marque de pâté de croquettes et de dix tiers que tu saches comment organiser si j'accueille Java cet après-midi je peux dire adieu à mon rendez-vous avec Clément tu as raison je suis pas du tout prête à l'accueillir tu n'as qu'à me faire une liste de tout ce dont j'ai besoin et on fait ça une autre fois très bien c'est noté je te fais ça au plus vite maintenant on va en cours j'ai rien les garçons de ma classe qui attendaient devant la salle de cours et grâce aux traces d'ADN prélevées sur la cuillère ils ont pu déterminer douze ans après les faits que c'était bien le prof d'histoire Géo le tueur en série c'est tellement un truc de prof d'histoire Géo d'être un tueur série moi je réparerai sur le mari de la première victime c'est toujours les maris dans ce genre d'histoire donc quoi est ce que vous parlez ? d'une vidéo sur une affaire criminel que j'ai regardé ce matin tu tombes bien Martinez je me souviens plus des noms de famille que j'ai mis je me souviens de leur prénom bien sûr parce que voilà mais franchement les noms de famille me demandaient même pas je ne me souviens pas je voulais justement te voir pour savoir si ça te disait d'être la suivante d'Evan il me refait depuis plusieurs jours mais personne à part Rachel n'a envie d'être déléguée et Nabil et Nabil et Nabil parce qu'il fait tout ce que Rachel lui demande et Nabil t'entends j'ai demandé à absolument tout le monde même Sarah et Flora alors qu'elles me font peur et personne ne veut se présenter c'est bon Evan m'a déjà demandé et j'ai déjà accepté Sarah et Flora te font peur pourquoi ? et peur se dire qu'elles ont toutes les deux une âme de tueur en série je ne pense pas que de regarder des documents de truc je ne pense pas que de regarder des documents de true crime avant de dormir soit une bonne idée vraiment ça te monte visiblement à la tête mais non on ne les écoute pas Diane Josh et Nabil racontent n'importe quoi salut les gars alors ça fait quoi de pas avoir eu de devoir à faire pour la première fois de toute l'année ah protège moi Josh devoir ? si tu veux que je te fasse tous tes devoirs jusqu'à la fin d'année pas de problème mais promets moi de pas me tuer oui enfin même sans devoir j'espère que vous êtes avancé dans la semaine prochaine on a genre trois devoirs maison à rendre je suis encerclée sauf les bras les gars la sonnerie annonçant le début des cours a retenté c'était quoi ça ? la sonnerie sauvée par le gong je devrais vite proposer à Clément de manger ensemble ce midi avant qu'il n'y ait d'autres plans et Clément quoi ? ah c'est toi Diane t'es venu me déclarer ta flamme ? oui oui c'est exactement ça t'es trop fort c'est ça presque presque mais chaque chose en son temps je voulais simplement savoir si tu étais libre pour déjeuner avec moi ce midi je mange dans le parc avec Evan ce midi mais je suis sûre que ça lui ferait plaisir que tu te donnes à nous je voulais dire j'aurais préféré être seul avec lui mais je ne vais pas passer à côté d'une occasion pareille j'aurais juste à faire en sorte qu'Evan tienne plus ou moins la chandelle avec plaisir on se retrouve donc à 13h après le club de lecture pour un petit tête-à-tête oui à tête je m'ai oublié l'avoubli Evan j'ai hâte mais je suis aussi anxieuse à l'idée de déjeuner avec Clément ce n'est pas la première fois mais c'est la première fois que mes intentions sont claires dans ma tête bonjour tout le monde je vais être rapide puisque je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder comme vous le savez aujourd'hui c'est l'élection des délégués en tant que votre professeur principal je suis censée m'occuper de l'organisation de celle-ci cependant j'ai un autre cours avec des terminales qui ne peuvent pas se permettre de rater deux heures précieuses de cours de littérature entendant mal ça aurait pu nous prendre 5 minutes mais monsieur le proviseur a insisté sur l'importance de l'élection des délégués d'où les deux heures banalisées celui-ci a très gentiment accepté de prendre en charge de cette élection des délégués 2.0 ce qui m'arrange rendement je compte sur vous pour garder le silence en attendant l'arrivée de monsieur versier et pour bien vous comporter dans sa présence je collerai toute la classe si le principal a une seule mauvaise chose à dire au sujet d'un seul d'entre vous de toute façon il y a kévan et rachel qui se présentent aux élections on peut pas les élire en vitesse et avoir cours à la place ou au moins aller en permanence avancer sur nos devoirs je suis sûr que tu as bien 16 ans et ça et pas 56 et me concentrer sur mes études quand je suis au lycée me permet d'y accorder un minimum de temps que je suis chez moi c'est pas bête ça depuis que je passe toutes mes heures de creux en salle de permanence à m'avancer je ne travaille plus que deux heures et demie chaque soir en rentrant du lycée tout ça me laisse tellement de temps libre pour m'avancer sur le programme de l'année prochaine au secours et sur ces derniers mots je vous laisse je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure aux fidèles du club de lecture j'ai pas l'air par contre moi haha alors comme ça on va rencontrer le nouveau proviseur j'ai hâte il est super investi dans la vie du lycée contrairement à monsieur martin de l'année dernière je savais même pas qu'il s'appelait monsieur verdier par contre c'est la première fois que j'entends son nom t'as plus un peu rachel monsieur martin était quand même un minimum investi quand il s'agissait de pourrir la vie des ennemis sa fille moi bof c'est vraiment le père de mes amis mais un peu plus gentil le type et encore s'investir dans la vie du lycée ça veut pas dire être une bonne personne bonjour tout le monde pour celui que je n'ai pas encore rencontré je suis monsieur verdier je suis tristan verdier votre nouveau professeur proviseur j'ai fait un mélange entre proviseur et professeur bref ça veut dire quoi celle celle et ceux en gros je pense que la quasi totalité d'entre vous a connu mon pré-décesseur gilbert martin j'ai cru comprendre qu'il n'était pas le plus affable des hommes j'en suis désolé mais je veux vous je vous assurer que je je serai à votre écoute dès que vous ressentirez le besoin ça veut dire quoi affable aimable courtois en rouille en train de dire que monsieur martin a été une ordure c'est qui monsieur martin déjà laisse tomber vanille c'est pas important mon rôle est de faire en sorte que vous vous épanouissiez un maximum et disposer de meilleures conditions d'apprentissage possibles c'est vrai que je n'ai pas été très présent auprès de vous depuis mon arrivée et je m'en excuse il y a tellement de choses à changer dans ce lycée et je ne sais plus où donner la tête j'ai déjà encranché plusieurs gros chantiers mais ce n'est que le début je retiens tout ce que j'ai dit et je m'excuse de l'avoir sous-estimé il est génial ce type ce qui nous amène au sujet du jour l'élection des délégués je sais que la coutume de ce lycée est d'y accorder une dizaine de minutes et ce dans le meilleur des cas mais je le vois les choses autrement les délégués de classe sont l'intermédiaire direct entre vous les élèves et nous adultes et l'établissement ils doivent pouvoir représenter à la fois l'ensemble de la classe et chaque élève individuellement peu importe les affinités et les déboires à l'élève idéalement les élus doivent savoir prendre la parole dans les situations d'injustice et se montrer à l'aise pour communiquer avec les adultes comme avec leurs camarades beaucoup d'élèves s'imaginent à tort que le rôle des délégués se limite au conseil de classe c'est une idée reçue en tant que proviseur j'ai l'habitude de travailler en étroite collaboration avec les CPE des établissements dans lesquels je me retrouve mais également avec les élus de chaque classe votre CPE et moi nous en tiendrons une fois par mois avec les délégués de chaque classe ou leurs suppléantes afin de connaître les besoins de problématiques propres à chaque élève dans le cadre du parcours citoyen faites faire en sorte que vous soyez investi un maximum dans l'élection de vos représentantes euh... représentante euh... représentante on va faire genre j'ai fait... bien c'est partie intégrante de notre travail d'autant plus que d'ici la fin de l'année scolaire certains n d'entre vous seront en âge de voter prendre cette élection au sérieux c'est nous assurer que vous êtes en mesure de faire un choix posé et mûrement réfléchi est-ce que certains n d'entre vous ont déjà pour idée de se présenter à l'élection ? moi monsieur moi aussi avec Nabil comme suppléante et moi avec Jeanne comme suppléante et c'est moi nous nous présentons aussi ah bon ? affirmative en vrai ça me vient moi aussi et je me présente également pourquoi tout le monde lève la main ? je crois que proviseur a charmé la quasi totalité de la classe c'est tous les gens qui se présentent aux élections au moins ça rajoute un peu de miment c'est plus drôle avec un peu plus de compétition c'est ça parce que proviseur est plus gentil que celui de la dernière ou parce que son discours était intéressant ? plus gentil ? tu veux dire vingt mille fois plus canon et gentil et attentif au besoin de ses élèves et... bref vous m'avez compris sois pas jalouse Diane il t'arrive pas la cheville tu restes le numéro 1 dans mon coeur tant mieux je suis heureux de voir une classe ainsi investie dans une élection je vous donne une quinze minutes pour vous verrez vos discours et arguments je passerai dans les rangs et discuter avec ceux d'entre vous qui ne se présentent pas afin d'être sûr d'avoir la possibilité d'entendre tout le monde s'exprimer aujourd'hui en attendant si vous ne vous présentez pas vous pouvez discuter dans le cam avec vos camarades je vous fais confiance pour ne pas faire trop de bruit mouais il m'a l'air trop beau pour être vrai ce type je veux faire une bonne première impression mais une fois l'élection terminée on va sûrement le voir aussi souvent qu'avant probablement le professeur a l'air extrêmement bienveillant et investi dans la vie du lycée et il a fait presque l'unanimité je suis agrément surprise bon je suis pas très douée pour les discours mais mettons nous au travail quand même qu'est ce que tu racontes ? j'ai déjà lu des travaux que tu as rendus et tu es très douée pour les discours un peu trop même pour m'exprimer à l'écrit aucun problème je te fais un discours assez bien organisé et plein d'images de tournures prétentieuses que les profs adorent par contre une fois passé à l'oral devant toute la classe même lire ma feuille entièrement rédigée devient compliqué tu te souviens quand tu es arrivé en début d'année dernière et que je t'ai accueilli au lycée je t'avais même dit que je n'étais pas douée pour faire hésiter oui tu avais l'air d'avoir confiance en toi par contre je m'étais entraînée pendant deux semaines avant son arrivée et je m'y serais pris bien plus tôt si j'avais été prévenue avant j'avais même appris mon texte par coeur et répété avec Rachel en situation pourtant je ne t'ai même pas montré un quart des choses que j'étais censée te montrer et pareil pour ce que j'avais à te dire c'était la pire pour combien de visites possible mais c'était ma plus réussie j'arrivais un peu à avoir l'air de savoir ce que je fais mais je panique très vite je ne savais pas du tout ça ne t'en fais pas je suis sûre que tu peux y arriver on va préparer le discours ensemble et si jamais tu n'y arrives pas je prendrai le relais merci beaucoup et si jamais tu sens la panique monter essaye d'imaginer tout le monde en sous-vêtements selon la légende c'est censé marcher moi je vous ai pas entendu pour imaginer le proviseur en sous-vêtements en tout cas Clément arrête de nous espionner et retourne travailler sur son discours, ça traître j'essaye de m'inspirer des discours un peu de tout le monde je sais pas par où ou par quoi commencer tant pis pour toi que le meilleur gagne le meilleur ce sera moi on verra ça si je suis élue et que toi non tu es obligé de me ramener des pains au chocolat tous les matins pendant une semaine deal enfin toi ou diane bien entendu je vous laisse vous organiser entre vous et si je suis élue et que toi non tu dois me ramener des croissants tous les matins pendant une semaine ça te va ? ça marche un peu de challenge et de compétition pour une élection qu'on pensait gagner d'avance ça ne peut pas nous faire de mal exactement ça va nous pousser à donner le meilleur de nous même et à ne pas être des candidats médiocres et Evan et moi nous ont fini de rédiger notre discours enfin c'est plutôt Evan qui a tout rédigé et moi je faisais que valider ces bruyantes idées tous les binômes sont passés les uns après les autres ce qui a pris bien plus de temps que je l'avais imaginé et Evan et moi sommes passés en dernier comme il me l'avait dit Evan a été un peu pris de panique et j'ai dû prononcer la quasi totalité du discours qu'il avait préparé par moi-même l'élection est en elle-même passée dite puis le dépouillement et l'annonce finale des élèves est venue les délégués de la classe de première 2 sont donc Rachel et son suppléant Nabil super et en deuxième élu nous avons Diane et son suppléant Evan Evan c'est pas mon suppléant c'est moi qui suis félicitations Rachel et Diane en revérissant la liste des candidats j'ai vu que quelqu'un avait changé le nom d'Evan avec le mien j'ai tout de suite reconnu l'écriture d'Evan à la fin de la matinée je suis allée le voir pour obtenir des explications je pensais simplement être élue suppléante et non déléguée je ne vais pas lui dire que j'ai vu que nonon a été changé pour ne pas le brusquer comme je sais qu'il a du mal à écrire mon présentation dommage j'aurais bien aimé gagner ça veut dire que je passerais je passerais pas de temps en collaboration avec le proviseur pour ses réunions mensuelles dit est-ce que tu sais si les proviseurs assistent aux conseils de discipline j'ai peut-être une idée pour peu importe ce que tu as derrière ma tête ça n'en vaut pas la peine je rigolais bien entendu je suis quand même dégoûtée de devoir ramener des croissants tous les matins pendant une semaine à Evan j'avais mis ça avant j'ai envie de mettre ça cette fois je suis en train de réfléchir si ça va bien mon personnage je sais que je devrais faire mes joueurs en fonction de moi mais j'aime bien faire en fonction du personnage je trouve que c'est mieux c'est mieux euh non elle dirait quand même la première la deuxième pardon en fait Evan je voulais savoir pourquoi tu ne m'as pas laissé corriger le principal tu devrais plutôt le remercier de t'avoir assuré des rendez-vous tous les mois avec le principal je préfère en avoir avec toi en vrai pour être tout à fait honnête c'est que j'ai réalisé que je n'étais pas fait pour être un leader j'ai vraiment je n'ai jamais vraiment été à ma place en tant que déléguée au collège c'était à moitié pour faire plaisir à Rachel et à moitié parce que j'étais le premier de la classe et que tous les profs comptaient sur moi que je me présentais sur moi que je me présentais je sais pas lire mais quand j'y repense je suis pas vraiment le candidat idéal je n'aime pas particulièrement m'exprimer à l'oral parler aux adultes et aux élèves et puis c'est beaucoup de responsabilité je suis certain que tu feras un meilleur job que moi tu as une passion pour le fait de résoudre les problèmes de tout le monde alors désolé d'avoir échangé nos noms sur la feuille mais je pense que tu que c'est que c'est pour le mieux c'est le mieux pour nous deux il a pas tort il a pas tort tu laisses jamais rien passer tu auras ta place je sais pas lire chez mystère et compagnie franchement la classe a vraiment besoin d'une déléguée qui comme toi s'occupe de régler les problèmes de tout le monde sans jamais chercher à raconter leurs secrets cette discussion m'a fait me rendre compte de pourquoi je ne suis pas aussi enthousiaste que je l'aurais espéré à l'idée de passer du temps avec les mois cet après-midi j'ai beau tenter de moto persuadé du contraire cette histoire entre édouard et il y est m'empêche un peu de concentrer sur moi même allez il me reste un mystère il reste il reste un mystère à résoudre pour dan martinez avant son retour son rendez-vous avec les mains mais par contre je ne sais pas lire après ça je serai enfin tranquille il faut que je retrouve édouard et mélanie avant de savoir où ils en sont dans leur enquête ah ça tombe bien ils sont là ils sont tous les deux seuls je te jure j'ai vu astuces sur tiktok et ça marche grave tiens elle veut quoi truc machin ? ma photo peut-être ? je voulais juste savoir vous avez des nouvelles de cette histoire avec Ilyes ? aux dernières nouvelles on avait découvert que le numéro du garçon avec qui Edward était en contact lui appartenait je voulais juste m'assurer que vous aviez pas vous avez parlé à Ilyes de tout ça et de tirer les choses au clair ça te regarde peut-être ? en vrai un peu c'est quand même grâce à elle qu'on est au courant de tout ça ouais bon vas-y je te laisse le raconter mais comme j'y suis pour rien alors accroche-toi bien on a découvert rien du tout comment ça rien ? j'ai beaucoup trop peur de voir sa réaction en lui posant la question en le confrontant alors qu'on a encore rien fait alors on a encore rien fait what the fuck faut me comprendre aussi le mec a déjà une copine et en vrai en lui reposant je suis quasi certain que c'est lui et le type avec qui je parlais il m'avait dit que sa mère était prof de sport et madame Dalim la prof de CPS est sa mère c'est trop gênant de l'aller confronter je me suis tournée vers Mélodie afin de faire sa réaction ah me regarde pas comme ça si je veux pas lui en parler je vais pas faire ça dans son dos surtout que je serais cramée tout le monde sait que je suis sa meilleure amie donc s'il vous embête c'est pas le fait d'obtenir des réponses mais de le confronter vous même au lieu de simplement demander mon aide ? il faudra me tuer avant que je te demande quoi que ce soit attends Mél écoute-la elle a peut-être une idée en tête qu'est-ce que tu proposes Diane ? euh bah toujours l'idée là on pourrait je sais pas appeler son numéro un inconnu et voir ce qu'elle raconte appeler un inconnu ? on est où là au moyen-âge ? non Diane a raison le seul problème c'est de savoir pour quelle raison on l'appelle si on se fait passer pour quelqu'un en cherchant à parler d'Iliès Dalim et qu'il dit que c'est pas lui ça nous aide pas plus que ça à moins qu'on arrive par chance à reconnaître la voix de la personne à l'autre bout du fil c'est ce que c'est Mme Dalim avec qui tu parlais le numéro était attribué à son nom non ? l'angoisse et si on appelait le numéro pas loin d'Iliès pour voir s'il décroche même s'il y a un autre numéro peut-être qu'il a deux cartes SIM dans son téléphone vas-y appelle le maintenant je le vois devant la grille il a l'air de diriger vers le gymnase attends allons nous cacher d'un groupe de gens en histoire de pas être opérés Mélanie je préfère que ce soit toi qui l'appelle et il vient d'entendre ma voix toute la matinée pendant notre élection des délégués et me reconnaitrait bon puisqu'il faut tout faire par soi-même ici redonne son numéro et dis chou oublie pas le dièse 31 dièse avant numéro pour être certaine de pas te faire reconnaître c'est bon je suis pas allée d'aller à l'impuie non plus Mélanie a appelé le numéro et en a connu deux fois de suite la première fois ça a sonné jusqu'au bout avant de tomber sur le rebondeur la seconde fois la personne a raccroché au bout de deux secondes deux anticipes d'appel pourtant Iliès n'a pas sorti le téléphone de sa poche bon ça nous aide pas plus que ça si l'appel n'a pas abouti la seconde fois alors qu'on a pu laisser un message la première fois ça veut dire que la personne a raccroché non ? donc ça ne peut pas être Iliès ? honnêtement je sais pas je discute exclusivement par message vocaux sur snap ou dm insta malheureusement truc machin a raison je crois qu'on va devoir écarter Iliès et se mettre à espionner madame Dalim non je crois que c'est ce qu'il faut qu'on fasse pourquoi ne pas simplement lui demander à Iliès si le numéro lui appartient non mais t'as un cerveau mouillé ou quoi on t'a dit qu'on ne voulait pas qu'il sache que c'est pour Edouard elle est cervellée la diane ma parole et non idiot je ne suis même pas sûre qu'Iliès sache qu'Edouard est mon demi frère si je vais le voir en tant que délégué en lui demandant son numéro pour pouvoir contacter les élèves de la classe je vais voir s'il me donne celui-ci ou un autre et si jamais il me donne un autre numéro je vais lui dire ah tiens c'est bizarre c'est pas un numéro qu'on va donner pour toi t'as demandé à qui en même temps la dernière fois que j'ai envoyé un sms je vais avoir 12 ans d'ailleurs ça aurait été un peu ça aurait été pas facile de créer un groupe snap de la classe comme un être humain normal on t'avait donné quoi comme numéro ? j'ai montré mon téléphone avec un numéro inscrit au numéro de au nom de Iliès afin de lui faire croire à mon petit mensonge ah j'ai compris j'ai changé de forfait au milieu de l'année et mon nouvel opérateur ne m'a pas laissé garder mon ancien numéro heureusement que tu as vérifié sinon tu serais tombé sur mon grand frère ton frère ? je savais pas que tu avais un frère attends je sais pas pourquoi je le dis comme si j'étais surprise c'est pas comme si je te connaissais plus que ça grave t'es bizarre un peu non ? genre avant cette année je te confondais tout le temps avec Andréa de la seconde 7 je connais ton prénom depuis deux semaines c'est qui Andréa de la seconde 7 ? exactement attends ton grand frère ? il a quel âge au juste ? dis moi tout sauf 30 ans s'il te plait pourquoi tu me parles de lui t'es grave bizarre toi il a juste deux gens de plus que nous bref je sais pas pourquoi tu me demandes tout ça mais la récré est bientôt fini et j'ai d'autres choses à faire t'as qu'à poser tes questions à Mélanie t'es arrivé en même temps qu'elle avant qu'elle se cache étrangement derrière la porte d'entrée ou du gymnase non ? bref je cherche plus à vous comprendre elle connaît mon frère il me semble si t'as d'autres questions cheloues n'hésite pas à les garder pour toi alors ? on ne peut pas parler plutôt à l'intérieur ne nous en cède pas je pense avoir enfin le fin mot de l'histoire si c'est vraiment le numéro de dame d'anime tu as l'air étrangement apaisée et sereine j'ai peur c'est pas il y a ce que tu parlais ah je suis rassurée c'était pas du tout son genre à édouard mais j'osais pas le dire ah et puis il était déjà en couple accessoirement c'est le frère d'Iliès qui a récupéré dans son numéro d'Iliès et c'est pour ça qu'il était à son nom dans son dossier scolaire j'imagine et apparemment tu le connais son frère Mélanie en même temps je connais tout le monde et tout le monde me connaît mais oui qu'est ce que je suis bête j'avais carrément oublié l'existence de cip son grand frère s'appelle Yannis il était en terminale l'année dernière et au collège avec moi ça ne dirait rien du tout il est comment son frère et ça n'explique toujours pas le fait de me ghoster après lui avoir dit que j'allais au lycée ici alors je suis un peu rassurée parce que son frère est canon et bien plus dans son genre que cet hétéro sur pas d'Iliès il me semble qu'il est en première année de BTS commerce international au lycée donc même si en post-bac il est toujours au lycée ce qui expliquerait le fait de ne plus donner de nouvelles peut-être que son entourage n'est pas au courant du fait qu'il est intéressé par les hommes et qu'il ne veut pas que ça sache malheureusement Yannis est out depuis plusieurs années déjà et il n'a pas il n'a pas fait ça pour cacher son intérêt pour les hommes je pense savoir quel est le problème enfin pas le problème mais la raison pour son silence dis-moi Edichou tu lui en avais parlé ? au mec avec qui tu discutais sur un stade de ton tédité HAL de quoi regarder un intrigue de How To Get Away With Mother et baver devant Connor toute la nuit en mangeant des céréales tu crois que ça l'a fait fuir ? mais non je parle du fait de marcher sur la plage de sable fin main dans la main en dégustant des glaces à l'italienne un soir d'été ah bien entendu je le répétais constamment tu crois qu'il est intolerant au lactose ? au pire qu'il n'aime pas les glaces à l'italienne si c'est le cas il ne te marie pas poubelle est-ce que tu me disais c'est dans vos gènes ou quoi ? je n'aimerais pas rencontrer votre géniteur c'est pas de moi on a peut-être le temps d'aller le voir donc ça sonne le voir ? comme ça de nulle part sans prévenir sans crier garde soudainement sans préparation allez ne fais pas l'enfant fais moi confiance Burk pourquoi tu nous emmènes au CDI ? ça sent 10 fois plus de transpire que dans le gymnase ici bingo ! s'il s'est passé ce qu'il s'est passé tout n'est pas perdu prépare toi peut-être à rencontrer ton pas seulement tu me fais peur Mel je sais j'adore ça Yannis ? Yannis Alim ? oui Mélanie s'est approchée d'un garçon aux cheveux violets en y reconnaissant j'ai déjà vu plusieurs fois au CDI sans lui prêter plus attention que ça aide voir à moi et nous avons rejoint le garçon à l'air de tout au suite comprendre ce qui se passait ah salut Mélanie ça fait longtemps je vois que tu es venue avec je j'imagine que je suis grillée je sais qu'on est plus trop pote mais j'ai de super souvenirs de toi au collège c'est genre le seul garçon que je suis toléré pourtant c'est essentiel avec plusieurs mecs au collège je viens de tolérer n'en qu'un exact bref je me souviens d'une conversation qu'on avait eu au collège et j'imagine que ça a rien avec le fait que tu aies ghosté mon meilleur ami euh exact bien Diane je crois que ces messieurs ont des choses à se dire ok si tu t'étais souvenu de l'existence du frère d'Iliès surtout que tu connaissais son intérêt pour les mecs tout cela aurait pu se régler bien plus vite oh c'est bon qui t'a donné la permission d'exister même dans ma tête c'était Yanis du collège palanis le fils de la prof de sport mon cerveau n'a pas fait lien cette fois-ci ça peut arriver à tout le monde non l'erreur est humaine vu l'enfant qu'elle a mis au monde ta mère doit souvent se le répéter ça aussi tu sais je vais sûrement regretter ce que je vais dire mais tu n'es pas aussi heureux que tu le laisses penser c'est même parfois agréable de passer du temps avec toi quand tu ne décides pas de manière aléatoire de détester la personne qui vient d'intégrer le lycée j'aime juste que les nouveaux arrivants sont au courant de la hiérarchie en place dans le nouvel établissement qu'ils intègrent je dois avouer que j'ai un peu abusé avec toi l'année dernière mais si ça peut te rassurer c'est pas personnel je suis pas fan de la compétition la compétition ? entre meubles on comprend non ? t'es pas timide tu n'es pas intimisé par les autres au canon toi non ? mais bon quand j'ai remarqué que t'étais minuscule et qu'il te manquait une vingtaine de centimètres pour être mannequin j'ai décidé d'être aimable avec toi aimable ? on n'a pas la même définition du temps aimable toi et moi ah vous êtes là les filles alors raconte nous tout t'avais raison Mel c'est le fait que de lui avoir parlé de mon rêve de marcher sur une plage de sable fin en main dans la main un soir d'été qu'il l'a fait un peu paniquer il m'a dit qu'il avait toujours été déçu par les mecs qui savaient qu'il était en fauteuil que ce soit à cause de questions intrusives ou de réactions négatives que beaucoup trop souvent les mecs sous-estiment son niveau d'autonomie mais qu'il n'a pas non plus envie qu'on le surestime et fasse l'abstraction de son statut et que du coup il a trouvé plus facile abandonner l'idée de trouver quelqu'un jusqu'à ce qu'on se mette à discuter sur insta par hasard comme ce n'était pas que des discussions virtuelles il a pu, je cite, pour la première fois parler librement et ouvertement d'un être humain à un autre sans se mettre de barrières quand il a appris qu'on se fréquentait même lycée il a compris qui j'étais et il a pris peur c'est vrai que Mel et moi on est bien connus pour juger tout le monde et n'importe qui alors je comprends sa réaction mais bref le reste est un peu trop personnel je pense qu'il serait pas je pense pas qu'il serait à l'aise avec l'idée que je vous en parle et donc verdict on a rendez-vous après des cours pour manger un morceau et poursuivre notre discussion et... et tu avais raison c'est vrai qu'il est grave plus canon qu'il y a ce tant mieux et si ce n'est pas madame Dalim qui se cachait derrière tout ça pourquoi tu es revenu au fait pour ne pas avoir continué à discuter avec lui ? la sonnerie annonçant la fin de la récréation retentit pour ça, ça allait sonner et il avait peur d'être en retard en cours les cours de la matinée se sont terminés et puis le rendez-vous du club de lecture a eu lieu sa dernière heure est passée extrêmement vite et je n'ai fait que de penser à mon presque rendez-vous avec Clément mais même si la notion de dynamique et de pouvoir est omniprésente dans ce livre je pense qu'elle est intrasèque à tout récit ce qui fait la singularité de cette oeuvre c'est la manière dont ses dynamiques et de pouvoir s'affrontent au travers des dichotomies pratiquement antonymiques j'ai compris la moitié de ce que tu as dit mais ça ne répond pas à ma question ah oui ta question c'est quoi déjà ? est-ce que tu as un tampon ? j'ai demandé à tout le monde d'aller passer soit à la cup soit aux culottes menstruelles ah ouais c'est vrai j'ai une serviette mais pas de tampon ça ira ouais c'est grave oh c'est grave vintage ça vas-y je veux bien merci donc oui tu voulais me parler de quelque chose Nejma ? oui pardon j'attendais que Sarah s'en aille c'est un sujet assez délicat et je sais même pas si je peux je devrais t'en parler ou en parler à qui que ce soit ça peut avoir des implications hyper graves est-ce que tout va bien ? tu peux m'en parler et me faire confiance tu sais oui t'en fais pas assez pas à propos de moi ça provoque de quelqu'un d'autre et personne d'autre ne sait que je sais c'est vrai à part les personnes concernées je crois tu m'as l'air d'être pressée et je sais pas trop comment en parler alors je reviendrai vers toi plus tard ok surtout t'en fais pas c'est pas urgent enfin quand même même si on peut pas faire grand chose à notre aisselle et surtout je suis certaine de pouvoir en parler maintenant bref je vais te laisser filer à ton rendez-vous mon rendez-vous ? comment tu sais que ? Rachel et Toine avaient vécu de pouvoir en parler de ça pendant le club de lecture j'espère que ça se passerait bien pour toi merci beaucoup et surtout n'hésite pas si jamais tu veux me parler envoie-moi un message sur les réseaux sociaux s'il le faut c'est le genre de choses dont on peut parler qu'en face en face malheureusement comme ta déléguée du CVL est l'une des bonnes des seules bonnes personnes de ce lycée et j'ai tout de suite pensé à toi je sais pas quoi faire moi bon allez vous allez camper ici encore longtemps mon père vient me chercher en voiture à l'endroit exact où vous vous trouvez et ce tous les mercredis vous avez pas à me dire que vous ne le savez pas et que vous ne faites pas exprès à la prochaine Najma à bientôt Diane comme je m'en doutais mon repos a été de courte durée j'ai à peine eu le temps de réaliser que l'histoire d'Edouard a été réglée que me voici déjà à m'inquiéter de nouveau quelle idée d'être conseil de lycéenne mais si Najma est venu me voir moi c'est qu'elle doit avoir une bonne raison je suis contente de savoir que les élèves de ce lycée me font confiance enfin ça ne sert rien de m'inquiéter avant de savoir de quoi il s'agit pour aujourd'hui je vais me concentrer sur Diane on va acheter à manger avec Evan tu viens avec nous ? vous allez acheter quoi ? moi je vais acheter à manger chez un traiteur asiatique et Clément va acheter des pizzas on doit prendre le tramway pour aller aux meilleurs endroits de la ville que ce soit en terme de qualité et de quantité et de prix par contre les deux endroits se trouvent carrément à l'opposé de l'un de l'autre tu peux prendre le tram qu'avec l'un d'entre nous lequel de nos deux tu vas choisir ? qu'est-ce que c'est toi qui demande ? je vais te suivre en plus ça me permettra de jouer à la business au cas où tu te perdrais très bonne initiative hé je vous entends les gars ! Clément et moi sommes montés dans le tram en direction de la meilleure pizza de la ville j'ai pu lire il était évident que j'allais profiter de la première occasion qu'il se présentait à moi pour passer du temps avec lui seul à seul tu ne veux pas t'asseoir ? si assayons nous je regardais s'il y avait pas s'il y avait assez de place au cas où quelqu'un ayant besoin de s'asseoir rentrer mais au pire je sais avoir la même place ah je me rassure j'ai eu peur de devoir faire le trajet debout je suis crevée dans ma matinée Clément et moi nous sommes installés nous asseoir à l'un d'à côté de l'autre et puis bon il reste deux ou trois places libres après celle-ci alors bon ça change quoi ? j'ai profité d'être seule avec lui pour continuer notre conversation ce matin tu penses vraiment que Sarah et Flora ont des âmes de tueuse en série ? oui non en vrai Flora ça va elle est juste bizarrement amoureuse de l'école je crois la baffe a juste 107 ans dans sa tête par contre Sarah j'espère vraiment pour toi que c'est une blague et si ce n'en est pas une tu peux compter sur moi pour te protéger d'elle deux et prendre soin de toi si elles te font du mal merci beauté je t'ai déjà dit que je l'aimais parce que je l'aime merci beauté si jamais tu veux me réconforter et prendre soin de moi dès maintenant en prévision n'hésite pas j'ai mal partout là même moi j'avoue que c'était peut-être un peu bizarre ce que j'ai dit désolé non du tout t'en fais pas c'était même drôle alors c'était Sarah qui nous avait dérangé avec Evan je suis pas déçue que ce soit Gabriel à ce moment là mais c'est pas grave ça va les gens qu'est ce que qu'est ce qui vous amène dans ce tram c'est la première fois que je vous y croise on va s'acheter à manger tu rentres chez toi là non j'allais m'acheter des pizarres de la merlois parce que c'est là qu'ils font les meilleurs on est d'accord c'est là aussi qu'on va t'as qu'elle est avec nous et pourquoi pas manger avec nous on va rejoindre Evan au parc après c'est gentil mais il y a quelque chose de prévu cet après midi avec Vanille ? non avec ma ps5 that's my girl c'est bien Gabriel j'aurais préféré passer un moment seul avec Clément mais ça fait de la peine de laisser Gabriel faire le chemin toute seule et puisqu'il y aura Evan au parc pourquoi ne pas demander à Gabriel de se joindre nous au parc également si j'arrive à lancer Evan et Gabriel dans une discussion commune je pourrais peut-être en profiter pour parler seul à seul avec Clément Clément a raison tu devrais venir manger avec nous ta ps5 sera toujours là une fois rentré chez toi c'est vrai mais bon ça ne vous dérange pas pourquoi pas mais non si on te propose c'est que ça ne nous dérange pas au fait je change complètement de sujet mais vous en pensez quoi vous du nouveau proviseur il m'a l'air sympa et investi dans la vie du lycée c'est cool il faut se méfier des Zambos avant même que tu ne le saches tu te retrouves largué comme une vieille chaussette avec une phobie inexplicable des salles de cinéma oh Clément oh non mon Clément oh mais non c'est lui qui peut aller au cinéma et il a été avec nous pour nous faire plaisir non oh non je me sens coupable d'avoir été au vécu au cinéma maintenant oh non oh non poutu 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 pote pote câlin bisous mariage je sais pas oh non oh non je me sens trop mal oh mais Clément tu n'avais pas le droit de faire ça mais sans oublier la méfiance naturelle à avoir envers tout homme en position de pouvoir c'est objectivement un canon encore une fois il ne t'arrive pas à la cheville Martinez tu restes et tu resteras la numéro 1 dans mon coeur t'as intérêt je suis désolée je n'avais pas remarqué que j'interrompais un moment d'amoureux je vais vous laisser non c'est pas ce que tu penses tu comptes avec Clément et son amour pour le fait de flirter pour plaisanter alors vous n'êtes pas du tout intéressé un par l'autre espèce de pute alors en fait c'est compliqué c'est je veux dire Clément aide moi hors de question la réponse à la question m'intéresse moi aussi à ton avis j'ai peur de répondre honnêtement et que Clément prenne ça pour une blague comme il aime sortir sur le temps de la rigolade il faut que j'arrive à trouver une réponse qui perçoit Gabriel de rester et qui laisse pas Clément s'imaginer des choses que je n'aurais pas dites disons que peut apporter des sentiments romantiques ou non que Clément et moi éprouvons l'un pour l'autre ça ne changerait pas ça ne changerait rien au fait qu'on aimerait passer du temps avec toi ça n'a aucun rapport si en fait ah elle est forte super excuse très bien alors allons acheter les meilleurs pizzas de la région après avoir acheté de quoi manger avec Clément et Gabriel nous sommes retournés au parc et arriver en même temps qu'Evan théâline attendez je suis pas prête pour avoir des illustrations de nouveau hihihie mais qu'ils sont bons on a fait un petit tour à la recherche de l'endroit parfait pour s'asseoir à moitié ensoleillé pour Clément et et à moitié pour Clément et moi et à moitié l'ombre pour Evann et Gabriel Au final, je suis pas plus déçue que ça de ne pas avoir passé du temps exclusivement avec Clément. Même quand il y a du monde, on arrive à discuter à deux. Zoom. Il est beau. Bon. Faut que j'arrête de... Voilà. C'est vrai qu'il arrive toujours à tenir une conversation quand on n'est que tous les deux, mais c'est toujours impossible de savoir s'il plaisante ou s'il est sérieux. Alors, quand on est avec les autres, ceux-ci peuvent parfois nous concentrer, comme Gabriel tout à l'heure, à nos propres sentiments. J'ai quand même osé lui demander de faire un tour au parc avec moi. C'était du parc, mais on s'en fout. Ivan et Gabriel ont commencé à parler du problème grandissant des scalpers de consoles. Descalper ? Attendez, non, parce que ça me... Ça me chagrine. Et ça m'inquiète que je ne connaisse pas ça parce que... Je passe ma vie à jouer. Bon. Je suppose d'escalper et je me complique la vie et je suis juste trop fatiguée à force de lire. C'est pas grave. Et étrangement, Clément s'est montré assez silencieux et réservé. Peut-être qu'il a compris que j'étais vraiment intéressée par lui quand j'ai répondu à Gabriel. On a croisé Marion et la sœur d'Evan, accompagnée d'Emily et de leur groupe d'amis. Mais on a fait semblant de ne pas les voir. J'en ai profité pour parler d'Emily et ce qui a naturellement déshabillé Clément. Il dit à propos d'Emily, tu as du mal à vu cette histoire, non ? Je veux dire, tu n'as jamais vraiment aimé Emilie et tu disais toujours aux autres de se modifier d'elle, mais personne ne t'a écouté avant que ce soit trop tard. Et puis même si tu n'aurais pas pu empêcher que Clara et Taylor et Emily Arcel Juliette, c'est-à-dire qu'on aurait pu se démasquer Emilie plus tôt si on t'avait écouté. Donc sache que je comprendrais très bien si tu nous en voulais de ne pas t'avoir écouté plus tôt. Martinaise, tu es vraiment incorrigible, comme dirait Rachel. Tu venais à peine d'arriver dans ce fichu lycée, on se connaissait depuis quelques semaines seulement, tu n'aurais rien pu changer. Rachel et Evan non plus d'ailleurs, c'est Emilie la seule et unique responsable de ses actes en barre. Bref, tout ça pour dire qu'encore une fois, tu me prouves que tu es une bien meilleure personne que moi. C'est dommage que ce soit Emilie qui me racède depuis le collège pour sortir avec moi et pas toi. Et juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, je ne plaisante pas là. Enfin, la tournure crée un max, parce que j'ai du mal à parler sérieusement dans ce genre de situation, mais le sentiment est quand même là. Ah la la Clément, mon petit Clément, mais... Est-ce que vous vous rappelez de cette miniature magnifique que j'avais fait du mariage de Clément et notre personnage ? Je vais la ressortir un jour. On a fait un tour du parc qui a duré tout l'après-midi. Et pendant lequel on a discuté de tout et de rien avant de faire le chemin jusqu'à chez moi et en sa compagnie. Sur le chemin du retour, on s'est promis de se refaire ça très bientôt. C'était sincère de mon côté, j'imagine que c'est l'été aussi du sien, mais qui sait ? J'aurais quand même aimé qu'il se passe un peu plus aujourd'hui. Mais en même temps, je n'ai peut-être pas été assez clair dans mes intentions. Lui, il l'a été en tout cas. Ça change de... Deux autres. Je ne vise personne, bien sûr. Ça aurait été peut-être trop rapide en même temps. Je devrais me réjouir de ne pas avoir été interrompue par un nouvel imprévu. J'ai quand même passé une journée assez chouette et je suis rentrée chez moi avec un gigantesque sourire sous le visage en repensant à ces dernières heures passées à ses côtés. J'espère vraiment avoir l'occasion de passer plus de temps seul à seul à l'avenir. Coucou mon lapin ! C'est quoi ce grand sourire sous ton visage ? Tu me casses quelque chose ? J'en étais sûre, tu es amoureuse ! Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Je pourrais simplement être en train de sourire parce que j'ai été élue des délégués de classe aujourd'hui. Félicitations mon lapin, mais je sens qu'il y a autre chose. Tu essaies ! Une maman ressent ces choses-là. Bon allez, on ne me la fait pas à moi. Dis-moi tout. Qui est l'heureuse élu ? C'est encore trop tôt pour parler d'amour maman, je n'ai plus 10 ans. Ah, les enfants, ça me rendu beaucoup trop vite. En tout cas, si une personne arrive à te faire sourire comme ça, ça veut probablement dire que c'est la bonne. Et tu as ma bénédiction. Et comme j'ai déjà dit, si on ne l'avait pas, c'est pas mon problème. Merci maman, c'est gentil. Allez, j'arrête de t'embêter, viens m'aider à trouver un cadeau pour mon petit stagiaire. Il m'a invité à son anniversaire ce dimanche et tu as invité toi aussi. Je ne le connais pas moi, comment je peux t'aider ? Et puis je ne vais pas m'incruster à l'anniversaire d'un inconnu. Mais voyons, Jeanne, il prend 21 ans et c'est bien plus proche de ton âge que du mien. Je suis sûre que tu peux m'aider. En plus, il me semble que c'est le fils de sa CPE, il s'appelle Victor Vasseur. Ça t'a dit quelque chose ? Tu veux que je m'incrute à l'anniversaire du fils de ma CPE ? En tout cas, je ne le connais pas du tout. Oh, allez, c'est pas grave. On va t'occuper de tes devoirs, on en reparlera plus tard. Ah là là. J'aime toujours autant cet épisode, j'aime toujours autant le retour. Je ne vais pas me répéter. Même si vous n'avez pas regardé la partie avec Evan. En tout cas, si vous regardez toutes mes parties, je vous aime. Non, vraiment. C'est très gentil. Je n'ai rien de plus à dire. Je me suis juste rappelé qu'il me semblait que comme j'avais rejoué Fly, il me semblait qu'à l'époque, à ce moment-là, j'avais créé Diane. Quand j'ai rejoué avec Clément et qu'il me semblait que du coup, vous étiez familier avec le prénom de Diane. Et du coup, ce n'est pas la première fois que vous le voyez. Mais en revanche, les prochains, mon personnage pour Juliette et mon personnage pour Lorraine, vous ne les connaissez pas. Du coup, pour là, vous allez un peu voir comment ils sont. Donc, j'essaie de faire une voix différente pour les 4. Ce n'est pas trop vu parce qu'elles sont très similaires, Diane et Rose. Elles ont juste fait les mêmes centres d'intérêt et tout ça. Mais sinon, elles sont très similaires au niveau de la personnalité. Mais j'essaie de faire une voix différente. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, toujours. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501